Si vous êtes dans la vingtaine comme moi, vous êtes probablement sur YouTube depuis un certain temps déjà. Et si vous aimez bien les jeux vidéo, vous avez aussi sûrement grandi avec les mêmes YouTubers que moi à l'époque. Que ce soit Squeezie, SuperConnard ou Deolink. Et si vous étiez chaud en anglais, c'était plutôt des noms comme PewDiePie ou Markiplier. Et tous ces créateurs, qui font partie des piliers de la scène de leurs pays respectifs, ont un point en commun. Ils ont fait beaucoup de vidéos sur Yandere Simulator, un jeu qui a lentement sombré dans l'oubli. Si tout ce que je vous ai dit ne vous évoque rien du tout, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est Yandere Simulator. En gros, c'est un bac à sable, c'est-à-dire un jeu qui donne une liberté totale aux joueurs, un peu comme un Minecraft par exemple. Le jeu nous met dans la peau d'une Yandere, un archétype des animes qui désigne une jeune fille prête à commettre des meurtres par amour ou par jalousie, comme dans Mirai Nikki, c'est un des animés qui a mis le délire dans la lumière il y a quelques années. Et donc, le jeu vous fait incarner Ayano, une jeune lycéenne éprise d'affection pour un certain garçon nommé Senpai, et dont l'objectif est de se débarrasser d'une manière ou d'une autre de Osana, l'ami d'enfance de Senpai qui compte se confesser à lui à la fin de la semaine. On a donc 5 jours pour l'en empêcher, peu importe le moyen. Le début du projet commence en 2014 et en réalité en 2014 le jeu n'existe pas vraiment. On a qu'une vieille version bêta qui permet uniquement des déplacements, il manque beaucoup de modèles, et le développeur Yandere Dev met à jour le jeu environ une à deux fois par mois en rajoutant quelques fonctionnalités à chaque fois. Le jeu perce sur Youtube dans les alentours de mi-2015, avec tous les plus gros youtubers gaming qui se mettent à faire des vidéos sur le jeu, avec certains comme Deolink, aujourd'hui connu sous le nom de Deotoons, qui en font leur cheval de bataille. Mais pourquoi le jeu était aussi populaire sur Youtube ? Déjà, il faut se rappeler que le Youtube de 2015, bah il avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui et Squeezie, il faisait pas des GP Explorer ou des vidéos avec Orelsan, si vous voyez ce que je veux dire. A l'époque, dans le Youtube Gaming, il y avait vachement une méta WTF, et le concept d'une jeune fille qui assassine des gens dans un jeu super gore, tout en gardant l'esthétique des animés de romance, bah c'était plutôt efficace. Ensuite, comme le jeu a percé dans son tout début de développement, il était mis à jour très régulièrement, ce qui est parfait quand on veut faire une série sur un jeu où il y a des nouveaux trucs à découvrir et raconter à chaque vidéo. Et surtout, bah le jeu est cool ! Je veux dire, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai passé 80% de la vidéo à parler des problèmes qui gravitent autour du jeu, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, mais il faut rendre à César ce qui est à César, et si le jeu a autant marché, c'est pas pour rien. Le jeu est vraiment cool, la sensation de liberté est réussie, et le concept de la lycéenne qui tue ses camarades est assez original, le jeu reste vraiment fun. Tenez, on va lancer une game. Alors, on arrive sur l'écran titre, on crée une nouvelle partie, et on skippe l'intro à la con. On se rend directement à l'école, en prenant les ciseaux, et une fois arrivé, on prend une photo du senpai, ce qui permet d'accélérer le temps. Je décide de partir pour la méthode où on tue la rivale, et pour ça il faut buter sa pote, et pour buter sa pote, il faut d'abord kidnapper une meuf. Pour ça, je me rends au club de jeux vidéo, pour augmenter ma stade de biologie, puis je me balade un petit peu, je cherche, j'explore, je vole la seringue dans l'infirmerie, je fais un peu de repérage pour voir où on doit amener la meuf à capturer, je continue d'explorer un peu, je réalise la quête de cette meuf là aux cheveux violets pour qu'elle me fasse confiance, je l'emmène dans le gymnase, et je lui administre un sédatif pour pouvoir la kidnapper. Le soir, je la ramène dans la cave, et on peut commencer à la torturer, dans le but de lui ordonner plus tard de tuer la pote de Osana. Malheureusement, j'ai pas le temps de la torturer assez, et Osana se confesse à senpai, j'ai perdu. Bon, même si j'ai lamentablement échoué, j'aurais dû kidnapper la meuf plus tôt, bah je me suis plutôt amusé, et la quantité de manières pour arriver à ses fins permet au jeu une très bonne rejouabilité. En fait, c'est comme un Hitman, mais en plus original, et avec plus de liberté. Bref, le jeu a un gros potentiel, et en 2015, tout le monde a le même avis, et tout le monde a hâte que le jeu soit fini. Car en effet, le développeur du jeu promet un gameplay avec une dizaine de rivales qu'il faudra vaincre semaine après semaine, avec comme trame principale la découverte du secret que cache Info-chan, la famille de Ayano, et les hauts placés du lycée qui semblent savoir beaucoup de choses sur le personnage principal. Et tout ça, ça semble très cool et très prometteur. Du coup, 9 ans après la bêta du jeu en 2023, ça y est, il est sorti. Mais bien, non ? Attends quoi ? Bon, je vais axer la suite de la vidéo en deux parties. D'abord, je vous explique en quoi le jeu est problématique, et ensuite, en quoi son créateur l'est encore plus. En premier, le jeu est très border du côté du respect de la femme. Ça aura échappé à pas grand monde, et même si, malheureusement, c'est pas vraiment de sa faute, c'est un peu quelque chose qui gangrène la japanimation en son ensemble, et même si c'était moins mal vu en 2014, ben, un jeu où il faut prendre en photo des culottes de lycéenne pour avancer, c'est très limite. Ensuite, tous les clichés des mauvais animés bourrés de fanservice sont présents, et même action tué dans certains cas. Et ça, ça m'amène à la deuxième chose qui fait de ce jeu un jeu pas si ouf que ça, les modèles. Bon, déjà, ils sont quasiment tous identiques, en plus d'être pas foufous, même si, bon, on a vu pire, hein. Et c'est normal, vu que notre chère Yandere Dev n'est pas capable de réaliser ses propres modèles, et qu'il les a tous récupérés de l'asset store de Unity. En vrai, c'est pas grave du tout d'utiliser l'asset store, il est littéralement fait pour ça, on peut pas être bon partout, le mec, à la base, c'est un dev, pas un modélisateur. Par contre, c'est un peu plus grave quand on vole des assets d'autres artistes sans les créditer. Et d'ailleurs, s'il n'est pas expert en art, il n'est pas non plus très doué en programmation. Alors, pour le coup, je ne suis vraiment pas un pro de la prog, mais je vous mets en description plusieurs vidéos de très bons programmateurs qui expliquent en quoi le code du jeu est très mauvais. En fait, il est surtout très mal optimisé, et le jeu rame de fou, même si vous avez une bonne machine. Pour les non-développeurs qui regardent la vidéo, on parle de code spaghetti, où tout le code est empilé comme ça, sans cohérence, et du coup, c'est pas très optimal pour un ordinateur. En tant que joueur, vous pouvez l'expérimenter vous-même. Je vous invite à jouer au jeu pendant au moins une heure, c'est impossible de pas avoir de bug, une IA qui pète un câble, ou un frameray dégueulasse. Et globalement, le game design n'est pas très intuitif non plus, il faut chercher sur internet pour pas mal de choses, alors que normalement, ce qui fait le sel de ce genre de jeu, c'est de trouver chaque petit truc par soi-même. Enfin bref, l'idée de base est très bien, mais c'est assez mal exécuté, et ça serait pas si grave pour un jeu en bêta, mais ça fait plus de 9 ans que ces problèmes sont là. D'autant plus que vous pouvez retrouver des vidéos sur internet de personnes qui se sont amusées à reproduire le jeu en moins de 2 semaines, alors que ça fait 9 ans et le jeu n'est toujours pas à la moitié de son développement. Et si le jeu met autant de temps à être programmé et qu'il ne sera probablement jamais terminé, c'est la faute de cet homme. Ce gars, c'est Yandere Dev, également tristement connu sous le nom de Eva Xephon, ou Eva X, un bien pathétique personnage. Yandere Dev commence à alimenter son triste historique sur internet quand il est adolescent. Vers le début des années 2000, il a 16 ans, et comme la plupart des jeunes actifs sur internet de son âge, il est très présent sur des forums comme 4chan ou Gaia. On peut déjà y trouver certains posts où il dit vouloir mettre fin au jour de ses parents, mais bon, c'est qu'un ado énervé contre ses parents, qui sait pas trop ce qu'il dit, à la limite c'est excusable. Le truc, c'est que plus le temps passe, et plus Yandere Dev, ou plutôt Eva Xephon, qui est son pseudonyme de l'époque, est actif sur de grands nombres de forums, et pas pour dire les trucs les plus sympas du monde. On retrouve pas mal de posts assez misogynes, voire à tendance incels sur des forums comme Gaia ou Losers, et il a également été aperçu en train de demander des conseils pour avancer sur un jeu qui s'appelle Rayplay, et je vais pas vous infliger d'images, mais dites-vous que, globalement, le concept, c'est d'agresser sexuellement des mineurs. Bref, on commence déjà à cerner le personnage, il a l'air assez perturbé, et il a un rapport aux femmes très dérangeant. Je vous mets des liens en description, mais on retrouve beaucoup, beaucoup de choses qu'il a pu dire par le passé, mais je voulais personnellement faire un zoom sur le cas de Sisef, une jeune fille de 14 ans, qui était assez active sur le chat de son stream quand il en avait 21, et encore active sous le pseudo de Eva Xephon. On peut retrouver le témoignage de cette jeune fille vers 2017 sur un post Tumblr, où elle réalise que Yandere Dev est en réalité Eva Xephon, son ancien agresseur. En effet, l'homme lui aurait demandé plusieurs fois des nudes, et aurait déjà fait plusieurs actes obscènes pendant qu'il était en appel visio avec l'adolescente. Selon Yandere Dev, il n'était pas du tout au courant de son âge, tandis que la victime affirme, elle, qu'il était très bien au courant de son âge, et que d'ailleurs, c'était une bonne chose, car je cite, « comme il a été scolarisé à la maison, il n'aurait jamais pu expérimenter une relation avec une lycéenne. » Et bien sûr, quand elle lui rappelait qu'elle n'était qu'au collège, même pas au lycée, il répondait juste « c'est la même chose ». Que dire de plus ? Bah malheureusement, il y a encore pas mal de choses à dire. Certaines parties de l'univers du jeu vidéo, je trouve que le nom est plutôt explicite, et on y trouve ce genre de tweet. Et maintenant, vous vous rendez compte qu'on commence à approcher de 2014, quand il commence à travailler sur le jeu, et si vous trouviez le personnage pathétique, il n'a pas fini de vous impressionner. Eva est fan de Schoolgirl, un jeu de combat en 2D qui est très sympa, le gameplay est rapide, agréable, il y a une bonne prise en main, bref, c'est un bon jeu, qui sort tout droit de l'imagination de Mike Zemmunt, considéré aujourd'hui comme le principal concepteur du jeu. Et Yandere Dev, il admire ce mec. Et en 2014, il lui envoie un jeu qu'il a lui-même programmé, et qui s'appelle Lunar Sight. Il ressemble à ça. Et la réponse de Mike n'a pas vraiment été ce qu'Eva avait envisagé. Je ne déteste pas le jeu, je teste ton attitude. Les gens ne détestent pas ton jeu, ils essayent juste de te donner des conseils, et tu n'en as rien à faire. Bravo à toi, tu as fait un truc sur Unity qui tourne et qui fait des rangs pour toi, et t'as fait 2-3 animations, beau travail mec, c'est ce que tu voulais entendre ? La discussion entière entre les deux a eu lieu sur un forum public, et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que Eva ressort de cette expérience très frustrée. Il se sent insulté en tant que game dev, et décide à ce moment précis de coder un jeu qui dépassera le succès de Schoolgirl. C'est là que naîtra Yandere Simulator, tout droit sorti de l'esprit d'un détraqué, qui a pour principale inspiration des jeux japonais assez douteux, mauvais programmeur, et qui a visiblement un problème avec les femmes. Et le jeu explose, c'est un succès monumental, on en a déjà parlé, des millions de vues, oh tiens, il ouvre un Patreon pour le jeu, et pour permettre d'avancer sa date de sortie, où il gagne plus de 20 000 euros par an, tout ça pour laisser échapper en 2018, que pour lui, le Patreon, c'est comme son petit pot à pourboire, et qu'il donne parfois, pas tout le temps, de l'argent à ses volontaires qui travaillent pour lui, et aujourd'hui, en 2023, on n'a toujours pas vu la moindre ombre d'un quelconque jeu terminé. Et il ose lancer une autre campagne de crowdfunding aux alentours de 2020. Et quand certaines personnes qui aiment vraiment le jeu, et veulent le voir fini, se motivent pour créer leur propre jeu Yandere Simulator, Yandere Dev les contacte directement, les intimide et les manipule, en menaçant de se suicider s'ils ne suppriment pas leur fangame. Vous l'avez donc compris, Yandere Dev est une personne assez détestable, et vous n'êtes pas les seuls à l'avoir compris, vu que certains individus se sont mis à speedrun le ban sur le serveur Discord de Yandere Dev. Le principe, vous allez sur le Discord, vous postez cette image, et vous devez vous faire ban le plus rapidement possible. Attention, je le dis bien, c'est pas très intelligent, il faut pas faire ça, c'est littéralement du harcèlement. Et je cautionne pas du tout ça. Enfin, c'est assez triste de voir non seulement d'où vient Yandere Simulator, un jeu qui a marqué la scène de YouTube francophone à jamais, mais aussi ce qu'il devient, car comme je le disais, même si aujourd'hui en 2023, le jeu est toujours mis à jour relativement régulièrement, il est peu probable qu'une version définitive soit un jour publiée, et même si c'est le cas, au vu du passif de son unique créateur, vous me verrez pas souvent en train d'y jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, alors oui, c'est ni de l'e-sport, ni un docu comme d'habitude, mais j'ai mes partiels dans deux semaines, et j'ai rien révisé. Du coup, normalement, la prochaine vidéo arrive dans trois semaines, et je reprendrai ensuite le rythme d'une vidéo toutes les deux semaines, après mes examens. Et normalement, il y a aussi un petit projet qui arrive dans quelques temps, vous m'en direz des nouvelles.